donc dans la vidéo précédente on avait vu le gsx et le css pour mettre le badge ici et pour le créer donc maintenant il va falloir rendre le chiffre qu'à l'intérieur dynamique donc ça va se faire en trois grandes étapes je vais utiliser que les props donc pas de gestionnaire de state comme redux et on va voir que c'est pas si évident que ça et c'est là aussi on comprend pourquoi il faut vite et vite apprendre redux pour pouvoir l'utiliser pour avoir un store centralisé parce que le problème c'est que lorsqu'il ya beaucoup de composants comme c'est le cas ici là il faut faire descendre de l'information bon ça c'est facile mais il faut surtout la faire remonter et ça bon c'est aussi facile mais c'est fastidieux c'est pour ça que là je vais faire que le commentaire mais par exemple avec les pouces les likes je pourrais le faire aussi mais je le ferai pas avec la technique des propres ça c'est sûr alors ces trois étapes ça va être quoi bah la première étape déjà ça va être d'afficher le nombre de commentaires donc ici il écrit 5 parce que j'ai codé en dur mais là il y en a un là il y en a deux voilà ça c'est la première étape la deuxième étape après ça va être lorsque j'écris un nouveau commentaire ça va être d'actualiser le chiffre qui à l'intérieur et lorsque je supprime un commentaire donc ça ça va être la troisième étape lorsque je supprime un commentaire il va falloir que ce chiffre s'actualise donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo donc je vais commencer par la première étape afficher le nombre de commentaires donc ça va se passer dans compagnon speed et dans comments et dans feedback voilà donc comment faire pour savoir combien j'ai de commentaires sous un poste donc dans des vidéos précédentes pour afficher les commentaires du poste on a obligatoirement été obligé d'aller les chercher comme on peut le voir ici là sur le state comment on voit que j'ai un index 0 et on voit que j'ai comme un sujet un message donc ça c'est le commentaire on voit le commentaire donc là par exemple j'ai un autre commentaire toujours index 0 là on voit que ce commentaire il y en a trois trois index donc on voit qu'il ya trois commentaires donc moi ce que j'ai voulu faire au début c'est faire une route et un contrôleur spécifique pour chercher juste le nombre de commentaires quoi parce que j'ai pas besoin de récupérer toutes ces informations là et après je me suis dit bon ça fait du travail en plus parce qu'il faut faire la route et le contrôleur plus la requête sql donc je me suis dit mais les commentaires je vais déjà les chercher donc j'ai la route qui est prête et le contrôleur qui est prêt donc ce que je vais faire c'est aller récupérer tous les commentaires du poste en question et on sait que comme ici tu peux le voir il ya marqué lynx 3 donc moi ce qui m'intéresse c'est la valeur du lynx 3 donc une fois que j'ai récupéré mes commentaires je lui applique la propriété lynx et j'ai le numéro 3 que je vais afficher par exemple dans le badge donc ça c'est facile après là où ça se gâtera c'est lorsqu'il va falloir réactualiser tout ça lorsqu'il ya des modifications dans les commentaires donc déjà il faut aller chercher tous les commentaires donc je me mets ici dans feed badge donc un petit commentaire requête pour avoir le nombre de commentaires je vais écrire que je vais chercher tous les commentaires du poste sélectionné bien sûr ce qui m'intéresse c'est tous les commentaires du poste je vais pas aller chercher tous les commentaires de la base de données ça m'intéresse pas ça donc cette requête elle a déjà été écrite vu que j'ai affiché donc il faut aller dans feed alors ça va display comment open to the side est qu'il ya la requête aller chercher tous les commentaires qui sont sur la table tout à fait c'est ce qu'il me faut donc je sélectionne tout ça l'url je sélectionne jusqu'à ici contrôle c'est je mets ici contre le v donc déjà je zoome un peu déjà je vais pas l'appeler fait qu'est ce qu'on met end leur mon but c'est pas d'avoir les commentaires pour les commentaires c'est d'avoir le nombre bon après j'ai envie de dire je pourrais laisser le nom comme ça mais bon c'est pour pas que ça porte à confusion et après comme j'ai dit ça il faudra que je passe tout ça dans un custom ou parce que on voit que je fais beaucoup de copier coller sur les requêtes et ça ça sera une amélioration que je ferai plus tard pour le site donc fetch get number comment handler voilà l'objectif donc là on voit qu'il va falloir que je passe le token donc là par contre il faut que je fasse un state je vais faire ça contrôle v contrôle v voilà donc le state je vais l'appeler number of comment voilà même si dedans j'aurai pas le nombre de commentaires j'aurai les différents index mais c'est l'objectif de ce state je fais contrôle c je monte d'ailleurs l'url je peux la descendre voilà je mets ici donc const les accolades décrocher virgule contrôle v égale use date importation voilà et là je vais sélectionner ça contrôle c je mets un n minuscule contrôle v donc ça c'est bon donc là le state il y aura la réponse du serveur c'est ok donc après il faut exécuter cette requête donc il faut utiliser use effect pour que l'exécution se fasse au montage du composant c'est à dire lorsque le composant s'affiche la première fois donc c'est toujours la même chose le tableau de dépendance et pour le moment je laisse vide donc dedans je vais y mettre l'exécution de la fonction contrôle c contrôle v les accolades bien sûr ça ne peut pas marcher quand on voit que j'ai du rouge un peu partout et puis avant de enlever le rôle je vais faire ici là sous le use effect on verra mieux un console log du state de la réponse du serveur que j'ai mis dans le steak numbers of comments console log contrôle v et pour éviter d'avoir pour petit off and define qu'est ce que je fais je mets ici contrôle v et et voilà donc ça c'est bon donc là maintenant la requête quoi qu'il arrive il y a une erreur parce que j'ai besoin donc de l'id post user de l'user et dit au coeur et du token donc à 10 post user je fais contrôle c'est donc je vais faire passer ces données dans l'épreuve donc la destructuring syntaxe des accolades donc contrôle v il me faut l'user et dit au coeur l'user a dit au coeur contrôle c'est contre le fait et il me faut le taux que contrôle c'est contre le v et j'ai envie de dire comme d'habitude pour l'user a dit au coeur et le taux qu'on est donc après le nombre of comments moi j'ai mis dans le console log bon ça c'est bon donc tout ça c'est bon et si j'accueille ici bien sûr on voit que erreur échec authentification c'est normal parce que je n'ai pas transmis la donnée du parent vers l'enfant donc c'est là où ça peut se gâter c'est que il va falloir faire passer les données entre les propres et donc le gros défaut de react en tout cas de visage sudocode c'est que si je mets mon curseur de souris sur feed badge je n'ai pas l'information qui me dit qui est son parent je le sais pas c'est pas marqué c'est pas marqué et quand tu regardes dedans bah c'est pas marqué non plus c'est à dire que faut que tu l'aies en tête donc après quand tu es perdu tu peux aller sur l'outil des compagnons voilà donc là si je clique ici ici je clique là on voit que j'ai sélectionné tout en bas feed badge donc on voit que j'ai feed badge ok bon ça c'est mon composant bouton donc lui c'est un children je le compte pas on voit que je sélectionne avec la couleur donc moi là les propres que je dois passer doivent provenir de feed button on le voit j'ai sélectionné feed button et feed button il est oui ça je ferme ça je ferme je ferme donc feed button il y est ici donc feed badge est un enfant son parent c'est feed button et feed button c'est un enfant de feed display post ça il faut bien le retenir donc je vais aller faire un tour du côté de feed button parce que c'est son parent et donc si c'est son parent la propres est obligée de passer par lui d'où l'intérêt d'un store donc là je dézoom je vais sur feed button donc feed button c'est plus dans les comments et dans les posts open to the side feed button est ici donc on voit que dans feed button il y a un paquet de props qui lui arrive dedans donc moi j'ai déjà besoin de l'user dit token de l'user dit post et de l'aidy post user donc c'est cool parce qu'on voit que feed button à la donnée qui me manque addy post user user dit token token donc ce que je vais faire comme feed button reçoit ces données en propres donc lui son parent c'est comme je l'ai dit là c'est feed display post donc feed display post envoie l'information à feed button et de feed button moi j'ai envoyé l'information à feed badge donc on voit que l'information transite entre les composants alors ce que je vais faire c'est monter le token voilà et je vais sélectionner les trois que j'ai besoin donc l'user dit token de token et l'aidy de poste il ou l'aidy de poste il est ici non je me suis trompé user dit j'en ai pas besoin je le dessins lui pourquoi je fais ça parce que je vais faire un coupier ctrl c donc j'ai bien l'user a dit token ça c'est bon ça c'est pour l'authentification j'ai le token d'authentification ça c'est bon et l'aidy post user oui parce que tout est protégé là ctrl c même le compteur donc ça c'est bon donc je descends parce que là je suis sur feed button je rappelle que feed button est parent de l'enfant feed badge donc faut que je transmette ça dans feed badge feed badge il est en bas là on le voit il est ici donc si je descends ici je vais faire ctrl v bien sûr ça il faut que je le vire ça donc ça c'est le nom de mes props égale je mets les accolades je sélectionne ctrl c ctrl v ctrl v donc le nom de la prop c'est user dit token j'y passe ça va you j'y passe le token et j'y passe l'aidy de poste ctrl v donc ça c'est bon donc là je retourne sur l'enfant l'enfant feed badge est ici donc qu'est ce qu'il ya du rouge mais on dirait qu'il ya plus de rouge super donc ça veut dire que le console log est opérationnel car le but c'est de virer le 5 là de mettre une valeur dynamique ici là pour le moment j'y ai mis un x on voit le x donc ça c'est bon donc si je retourne sur la console paire on voit qu'il ya plus d'erreur donc si je clique ici number of comments qu'est ce qu'il me dit mais voilà il me met un tableau donc moi ce que je veux choper c'est la méthode length pour récupérer sa value donc si je me mets ici qu'est ce que je fais je fais point length et là qu'est ce que j'ai magique j'ai le nom de commentaire donc maintenant ce que je vais faire c'est afficher ce nom ce chiffre dans le cercle donc pour faire ça c'est facile une fois qu'on a la valeur donc je mets à la place du x là j'y mets les accolades on est dans le gsx et après je sélectionne ça j'ai même pas besoin de mettre dans un state ctrl v ça c'est bon et là je retourne sur l'interface et là on voit un est ce qu'il ya un commentaire tout à fait là j'ai deux commentaires ça fonctionne et là j'ai trois commentaires super ça marche donc ça c'est la première étape parce que la deuxième étape ça va t'attre que si je mets un nouveau commentaire salut si je fais envoyer on voit que le numéro ne se met pas à jour donc comment on fait ça c'est ce que l'on va voir maintenant dans la vidéo donc là on voit que le compteur ne s'est pas mis à jour par contre si j'actualise manuellement ça se met à jour mais l'objectif c'est de pas cliquer sur le bouton il faut que le use effect qui permet de m'afficher cette valeur là soit réexécuter en tout cas que dans le tableau des dépendances il y a une variable qui change pour pouvoir réexécuter la requête get et faire un re-render du composant en tout cas de cette partie là du composant donc on sait que lorsque je crée un commentaire obligatoirement la value va venir d'ici et ça on sait que c'est mon composant new post et donc le souci de ça c'est qu'il va falloir faire monter l'information du composant new post au badge donc il va y avoir un peu de route à faire donc si je vais ici je vais sur new post et new post je suis ici donc il va falloir que l'information transite de fil new post alors ça je le cache je le cache d'accord fort que l'information transite de fil new comment à feed display comment pour aller jusqu'à feed badge le seul souci c'est que feed display comment il est ici alors je ferme ça voilà ce souci c'est qu'il va falloir que je fasse remonter l'information après à feed display post pour redescendre l'information à feed bouton pour après aller à feed badge donc on voit clairement le transit de l'information ça remonte et ça descend donc là il me dit quoi là il me dit et chai une liste je suis un venu qui voit non mais là mon avis bug ça c'est peut-être parce que je fais pas oui c'est sûr même c'est parce que comme le huile n'est pas réactualisé je pense que c'est à cause de ça j'ai cette erreur là parce que si j'actualise je l'ai pas cette erreur c'est bizarre bon en tout cas ce qui est sûr c'est que quand tu as cette erreur là quand tu fais affichage des commentaires théoriquement ça s'affiche pas comme ça il n'y a pas de réactualisation ça part envoyé donc je vais me remettre là sur mon feed new post c'est pour ça qu'à un moment donné quand il ya trop de propres s'il faut prendre des notes pour savoir les composants qu'il faut passer voilà donc moi je suis feed new comment il faut que je monte à feed display comment ça c'est la première étape c'est la première remontée d'information je veux dire que là j'ai mon badge voilà et après la fille display post et après je redescends dans mon feed bouton voilà on voit l'intérêt de passer par un gestionnaire de state ok donc feed new comment vers feed display post alors je me mets ici on va sur feed new comment voilà feed new comment il est ici là je vais dézoomer non mais d'ailleurs je voulais le mettre ici lui je veux pas le voir donc feed new comment est ici donc que j'ai dû passer une props pour voilà un new comment donc cette propre donc c'est une fonction je la passe en props à new comment me dit que un message a bien été écrit sur la base de données donc c'est un new comment ok contrôle c'est donc après il faut que je choque son parent donc on a dit que son parent c'était fait display post je suis ici je monte à feed display post alors je rouvre ça feed display post feed display post il est ici alors attend je mets ici je mets là ok donc feed display post alors je vais chercher l'enfant il est où l'enfant feed new comment ok donc là on voit que ça va sur un new comment je fais un ctrl c un new comment c'est la fonction et il me fait cette new comment ok donc ça ça met à jour le state new comment donc je vais à new comment il est il est là je fais un contrôle donc cette information là trop fausse il va falloir que je la fasse redescendre maintenant à mon badge donc je suis à feed display post maintenant il faut que je redescende alors j'ouvre la carte il faut que je descende à feed bouton et après il faut que je descende à feed badge donc je suis là sur feed display post il faut que j'aille sur feed bouton donc je suis bien feed display post il faut que j'aille sur feed bouton feed bouton et oui feed bouton il est ici donc qu'est ce que j'appasse de props là contrôler new comment non je la passe pas n'ayez pas ok donc on voit qu'il commence à y avoir un peu de monde donc le nom de la prop c'est new comment contrôler voilà donc là je passe information dans l'enfant feed bouton donc il va falloir que je récupère de l'autre côté donc là je suis ici j'ai envoyé l'information à feed bouton maintenant il faut que je la transmette à feed badge donc je vais aller sur feed bouton il est ici je récupère l'information dans la props je descends ctrl v là je viens de récupérer l'information dans l'enfant et donc après ben j'ai plus qu'à le mettre sur le badge donc le badge est ici je redescends l'information ctrl v égale les accolades ctrl v donc maintenant feed badge accès à l'information et je récupère l'information chez l'enfant ici donc l'enfant il est là je lui met contrôler new comment et après je mets ça dans le tableau de dépendance de use effect maintenant quand cette variable la bougera use effect le détectera et exécutera la requête pour mettre à jour le patch donc on va contrôler ça donc là je suis sur commentaire on a trois commentaires je vais en faire un quatrième je vais dézoomer pour le voir je fais envoyer magique on voit que le numéro s'est incrémenté de 1 donc ça c'est une bonne étape par contre si je supprime eh ben il le sait pas parce que là je n'ai plus fait un nouveau commentaire j'ai fait une suppression de commentaire et le composant en tout cas le use effect a besoin de recevoir cette information là donc si j'actualise on voit que c'est bon c'est bien pris en compte donc là je vais en refaire un pour voir si ça marche bien je refais un commentaire envoyé ça marche nickel par contre quand je supprime ça marche pas donc ça ça va être la troisième étape donc dans la première étape j'ai allé chercher le nombre de commentaires dans la deuxième étape j'ai actualisé le nombre de commentaires lorsque je rajoute un commentaire et la troisième étape ça va être que quand je supprime un commentaire le chiffre doit s'actualiser aussi donc ça va être la même chose j'ai besoin de remonter l'information du bouton supprimer donc ça va être le même style de raisonnement j'ai besoin de remonter l'information du bouton supprimer qu'il ya dans les commentaires donc si je clique ici donc c'est pas ce que je veux que je veux c'est le composant donc il faut cliquer là et cliquez ici je reclique qui va y arriver ouais super on le voit il est ici c'est d'un bouton d'un feed bouton comment j'ai mes boutons modifier supprimer moi ce qui m'intéresse c'est le supprimer donc ça ça va être l'enfant feed bouton comment son parent c'est alors la carte n'a compte pas c'est feed display comment donc il va falloir et que je remonte l'information jusqu'à feed display comment c'est pas fini après il va falloir que je remonte l'information aux parents de feed bouton parce que dans il ya feed badge et on sait que son parent c'est feed display post donc il va falloir que je remonte l'information jusqu'à feed display post pour la redescendre sur feed bouton et feed badge ok donc ça c'est les étapes ce sont les composants où l'information va transiter donc je suis sur feed bouton comment donc ça c'est la première étape feed bouton comment donc je vais chercher le composant feed bouton comment feed bouton comment alors non non je veux pas qu'ils soient là lui ça ça me saoule ça feed bouton comment ok si tu veux aller les fois le viso sudocode me fait péter les plans dans le cas où cette information là donc là j'ai pris feed commande c'est pas bon c'est feed bouton comment c'est celui-là je lui je le vire voilà parce que je vois pas le bouton supprimer voilà là je le vois le bouton supprimer le bouton supprimer ici donc on click je vais sur la modal de confirmation donc la modal elle est ici je cette confirmation donc ça va être ici le steak il est la confirmation modal et je descends je descends ça va où ça ça va en bas moi ce qui m'intéresse voilà c'est le un update it oui parce que lorsque tu confirmes la modal tu as la requête là pour supprimer alors ça c'est quoi ça c'est la requête pour envoyer au back end pour supprimer le post dans le feed ouais mais ça c'est pas le post dans le feed qui m'intéresse c'est le comment d'ailleurs il y a une erreur c'est le comment ça c'est un copier coller ça mais après on voit que sur l'url il n'y a pas d'embrouille c'est bien le commentaire donc ça quand c'est exécuté ça ok et ça envoie la requête donc ça c'est bon donc qui sait qu'ils lancent fait je quête ender je descends c'est lui et lui qui sait qu'ils lancer le delete post ctrl c il est où lui delete post je descends voilà c'est dans la confirmation modale un confirmé delete d'accord donc ça me dit le poste donc on sait que lorsque je supprime un commentaire et j'ai mes composants qui seraient utilisés automatiquement donc là il y a marqué delete post mais en réalité c'est delete commentaire ça c'est bidon ça ça c'est une erreur ça et ouais et ouais mais cette erreur peut porter à confusion quoique non parce que je vois que je remonte l'information on update delete alors elle est où c'est là elle doit être dans la réponse du serveur je clique ici on update delete voilà donc voilà l'information que j'ai besoin donc on sait que on update delete ctrl c je le passe déjà dans feed button command donc cette information là il va falloir que je l'envoie sur mon feed badge et donc surtout ce que je vois c'est que dedans j'y passe un argument parce que la fonction a dû être déclaré chez un parent donc là je suis sur on update delete je remonte information donc de feed button comment le parent c'est feed display comment donc je vais voir du côté de feed display comment il est ici il est ici on voit que sur l'enfant j'ai bien un update delete super et là qu'est ce que je fais là je mets un jour un state donc le state c'est update delete comment donc je vais voir le state update delete comment le state est ici ctrl c donc là j'ai l'information qui m'intéresse donc après feed display comment je suis ici il faut que je passe à feed page donc je suis obligé de faire remonter cette information à feed display post il est au dessus donc là qu'est ce que je vois là feed display comment c'est un enfant je vois que l'information de suppression je ne la remonte pas aux composants au dessus donc il va falloir que je crée la fonction pour pouvoir faire cette chose là donc je sélectionne le state où il ya la donnée ctrl c cette donnée là je vais la faire passer dans les propres et pour remonter de la donnée d'un enfant vers un parent il faut faire passer cette information là dans une fonction donc la fonction il faut la faire la fonction elle va être faite chez le parent mais elle sera exécutée chez l'enfant et tout ça parce que ça passe dans les propres donc déjà je vais faire l'exécution du côté de l'enfant comme je suis dans l'enfant actuellement ok ça je cache voilà le message a bien été envoyé à la base de données donc là c'est pareil j'envoie l'information pour la réactualisation donc là maintenant je vais faire un commentaire le commentaire a bien été supprimé il faut actualiser le badge commentaire le badge du nombre de commentaires voilà ça c'est hyper important donc je vais appeler ça on toujours on pour dire que l'information monte de l'enfant vers le parent et donc c'est une fonction aussi donc on update delete comment et donc dedans je vais y mettre le state c'est la donnée que je vais faire transiter moi le seul truc que je veux c'est que ça bouge quand il ya une suppression de commentaires pour que le use effect du badge fasse un re-render c'est tout ce que je veux après ce qu'il ya dedans je m'en fous donc on update delete comment je le passe dans les props voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à récupérer cette information là du côté du parent et on a dit que le parent de feed display comment c'était l'autre bon là il ya une erreur parce que la fonction n'est pas déclarée c'était feed display post feed display post donc il est où feed display comment feed display comment est ici donc là la propre son nom ça va être ça et sa value ça va être ça qui a toujours une erreur parce que la fonction n'a pas été déclarée donc là je vais créer la fonction dans le parent donc je vais aller avec les autres que j'en ai fait plusieurs pour d'autres éléments donc le commentaire a été envoyé sur la base de données un new comment mais je vais faire ici le commentaire a bien été supprimé de la base de données voilà parce que quand tu reçois ça ça veut dire que le serveur a répondu que c'était ok vu que c'est dans response.ok donc ça a été fait donc const ctrl v égale les parenthèses égale la flèche les accolades donc l'information je la récupère ici donc je vais l'appeler j'ai envie de dire update delete comment après je peux l'appeler comme je veux parce que là je suis dans une fonction donc pour m'indiquer quel type d'informations je passe dans la fonction et donc là il va falloir que je fasse un state alors je vais l'appeler donc le state que je vais mettre à jour ça va être ctrl v je vais l'appeler update delete comment ok et dedans qu'est ce que je vais y mettre et bien l'information qui me remontait de l'enfant ctrl c ctrl v donc que cette donnée mais il va falloir que je la mette dans le state donc là je sélectionne le state mais il faut que je le déclare il faut que je le déclare donc je monte donc là j'ai mon nouveau commentaire je vais le mettre ici const décrocher virgule ctrl v égal use date après je mets rien dedans parce que je crois qu'il me remonte à un id de poste ctrl c ctrl v u voilà donc là je sélectionne le state et là je vais pouvoir faire au dessin cette information là vers le badge donc avant quand même je vais rajouter ici là pour voir ce qu'il ya dans un console log de l'année qui est passée en argument lorsque la fonction est appelée donc là je fais ça je fais ça mage à l fêche du bas je fais ça et je fais ça donc ça c'est bon donc là on voit qu'il ya plus d'heures c'est génial donc là je suis à fit display poste donc je suis ici ça c'est chiant quand tu cliques dessus ça bug ça remonte tout seul je sais pas pourquoi ça c'est un peu relou fit display poste ça c'est bon maintenant il faut que j'aille ici là à fit bouton c'est vrai aussi qui pourrait rajouter des traits pour qu'on y voie plus clair donc fit bouton donc là c'est facile il faut redescendre fit bouton il est là donc j'y passe encore une props ctrl v égal et la value donc là on voit que il ya un paquet de props qui passe dans fit bouton donc après je récupère au niveau de fit bouton donc il est ici donc j'ai récupéré la props tout en haut virgule ctrl v et donc après il me reste plus qu'à mettre ça dans le use effect dans son tableau de dépendance alors non pas ici où je le fasse passer dans fit badge c'est là donc là je remets la props donc là je crois que ça s'appelle en anglais le drop ce dry link le forage de drop c'est à dire que t'enchaînes les composants majalt f donc là maintenant je vais le récupérer sur fit badge petit badge ici je récupère la props majalt f voilà c'est mieux comme ça et après là je vais mettre la donnée dans le use effect ici pour qui s'il détecte un changement il refasse une requête gate pour mettre à jour le compteur quoi le chiffre qui a dans le badge donc il n'y a pas d'erreur super donc je vais faire un test là il est à 1 si je supprime ok magique il est passé à 0 donc on voit si ça marche je crée un commentaire c'est bon je crée un deuxième commentaire c'est bon la réactivation est automatique un troisième commentaire c'est bon est ce que je peux modifier le commentaire toujours bah j'ai envie de dire il n'y a pas de raison envoyer ça marche je peux supprimer le commentaire ça s'actualise on peut voir que je suis passé de 2 à 1 et je fais ça ça passe à zéro donc à tout qui fonctionne donc on a vu que c'était pas si facile que ça de passer tout par les propres c'est que vraiment c'est quand tu fais ça tu te rends compte que un gestionnaire de stay du type redux bon c'est obligatoire c'est obligatoire parce que après tu te retrouves avec des composants où tu vas passer à l'intérieur 1 2 3 4 5 6 7 8 props 8 props donc voilà pour le badge la suite dans le prochain épisode